Retrouvez chaque semaine les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. Gros plan aujourd'hui sur la fondation BTP+, un acteur important du mécénat dans le monde du bâtiment et des travaux publics qui s'est notamment engagé dans la lutte contre le mal logement au sein de la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. Bonjour Muriel Sanchez, déléguée générale de la fondation BTP+, alors rien n'est jamais évident mais est-ce qu'on peut dire que votre soutien aux projets portés par Les Petites Pierres était une sorte d'évidence enthousiaste pour une fondation issue du bâtiment qui est impliquée sur le terrain dans les territoires évidemment sur le logement ? Absolument c'est une double évidence je dirais d'une part parce que le logement depuis depuis longtemps fait partie d'un des axes de la fondation BTP+, qui s'adresse au public du bâtiment et des travaux publics et on sait bien que le logement c'est par exemple un facteur de mobilité important pour trouver des emplois donc on a depuis très longtemps accompagné le logement et l'autre évidence c'est qu'évidemment qui dit logement dit aussi construction et que forcément c'est un axe qui implique très largement les entreprises et les salariés et toutes les populations qu'on accompagne. Quel type de projet vous soutenez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui nous soutenons tout type de projet qui peut intéresser et concerner et accompagner les publics du bâtiment et des travaux publics donc les salariés actuels, les retraités mais aussi les futurs salariés c'est à dire les jeunes apprentis et même à travers des opérations de meilleure connaissance de nos métiers, des collégiens pour qu'ils puissent mieux connaître et s'orienter vers nos métiers. Oui sans oublier qu'il y a évidemment parmi eux aussi des jeunes qui sont confrontés au problème du logement. Il y a beaucoup de jeunes confrontés eux-mêmes au problème du logement, de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, d'actifs, de retraités et bien sûr et parfois le logement constitue évidemment un frein aux autres domaines de la vie que ce soit l'emploi voire la santé voire la mobilité etc. C'est une des raisons pour lesquelles vous intéressez fortement la thématique du logement des jeunes. Absolument, c'est effectivement sur ce sujet et notamment à travers la question du logement des apprentis puisque dans nos métiers une bonne partie des études se passe à travers l'apprentissage et une des problématiques que cela pose c'est qu'un apprenti et bien il vit une semaine chez son employeur donc chez son maître d'apprentissage et deux semaines au centre de formation d'apprentis et parfois c'est pas juste à côté et parfois ça suppose d'avoir deux logements ce qui rend encore plus difficile cette problématique du logement. C'est pourquoi on a accompagné des résidences Habitat Jeunes, ce qu'on appelait auparavant foyer de jeunes travailleurs, pour qu'ils puissent réfléchir à une organisation permettant de s'adapter justement à la thématique et à la problématique propre aux apprentis. Alors chaque semaine quand nous réalisons cette émission sur les initiatives solidaires dans l'habitat, nous constatons qu'il y a aujourd'hui une dynamique autour de l'habitat solidaire, de la précarité énergétique à l'habitat partagé en passant par de nouveaux modes de construction. Le secteur est de plus en plus pertinent notamment en termes d'innovation sociale. Est-ce que vous partagez ce constat aussi ? Absolument, il y a énormément d'initiatives qui partent vraiment des territoires et des publics concernés. Je pense notamment à l'habitat solidaire pour les personnes âgées ou les personnes fragilisées. Il y a d'ailleurs un dossier qui est en cours actuellement sur la plateforme des petites pierres. C'est un dossier qui se situe en Alsace, à Schleital, ça s'appelle la clé des champs. C'est un très beau projet soutenu par une association et une foncière qui a été constituée par finalement des familles concernées par la fragilité de leurs proches et qui ont eu envie de s'impliquer pour construire des logements leur permettant de rester au village tout en ayant des logements adaptés. Et ces initiatives-là se développent et en tous les cas pour ces populations offrent vraiment des alternatives tout à fait nouvelles à des établissements, à des solutions qui sont plus traditionnelles mais peut-être pas aussi bien adaptées que ça aux besoins des publics. Muriel Sanchez, un dernier mot avant de nous quitter. Présentez-nous globalement la fondation, les actions que vous menez. Alors la fondation BTP+, c'est une fondation qui a ceci d'exceptionnel que c'est une fondation non pas d'entreprise mais finalement de branche d'activité puisque c'est l'ensemble de la branche du BTP qui s'est mis autour de la table à travers ses composantes et d'employeurs et de salariés puisque nous sommes une fondation paritaire pour soutenir des initiatives à destination de leur public. Alors initiatives qui peuvent être dans tous les domaines, nous allons de évidemment la formation, l'insertion notamment par l'emploi, l'accompagnement vers l'emploi mais aussi et on en a parlé le logement, l'accès à la culture, l'accès à la santé et tout type de dossiers qui peuvent nous être présentés et qui peuvent améliorer et soutenir finalement l'autonomie et une meilleure vie de nos publics BTP. Merci Muriel Sanchez et puis merci aussi pour votre soutien donc et votre participation à la lutte contre le mal logement. C'était les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. Merci. 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 Merci.